Pour vous autres, contre l'équipe Canada féminin, il est fait de la 5-4-8 quand vous avez fait sa création du match ? Bien, premièrement, les filles, elles jouent vraiment bien. On a une belle vitesse de jeu, c'est le fun. Peut-être qu'il y en a certains qui ne s'attendent pas à ça, mais vraiment, les filles nous ont un peu surpris. La vitesse de jeu, elles sont vraiment intelligent à la glace. Ça a été vraiment un bon match. Et comment a-t-il trouvé la prestation de décoéquiper les Bétoirins ? On voulait travailler sur certains détails. Je pense qu'on l'a quand même bien fait à certains points. C'est sûr qu'il y a eu quelques hors-couteurs, qui ont vraiment capitalisé sur nos erreurs. Ça paraît que c'est des joueurs professionnels. Ils ont vraiment un bon hockey high-true. Ils ont score. En tant que capitaine, de représenter la ROEL contre une équipe canadienne comme ça au niveau national, comment a-t-il trouvé ça d'avoir un dossier sur ton chandail et d'affronter l'équipe Canada ? C'est vraiment un honneur. Je pense que le hockey féminin mérite vraiment plus de considération. Ce n'est pas vraiment un bon calibre. Je ne vais pas pouvoir dire à mes enfants plus tard que j'ai joué contre l'équipe féminine. Et comment a-t-il trouvé ça depuis les deux derniers mois ? Après, nous jouons contre des équipes féminines. Comment a-t-il trouvé ça de jouer contre des filles ? Est-ce que c'est des matchs où il n'y a pas de mise en échec ? Oui, c'est ça. Comme tu viens de le mentionner, c'est un peu différent. Justement, on est habitué à frapper ou à emmener le joueur sur le bord de la bande. Ceux que l'on fait plus attention ou pas les blessés, on vit les grandes compétitions qui s'en vient. Mais ça nous pratique sur d'autres détails. Jouer mieux le bâton. C'est encore plus difficile parce que les filles pratinent vraiment bien. Ils sont vraiment rapides. Ça nous pratique encore plus. Marie-Philippe, Marie-Anne-Sophie, Bettez, Mélodie Daou, Lauriane Ojo, Émilie Clark n'étaient pas de l'alignement aujourd'hui. Il va y avoir de retour mercredi. Comment abordes-tu ce match-là ? Ça va être encore plus excitant. Désolé que je vais contre des personnes renommées comme ça. C'est quand même une belle expérience enrichissante pour tout le monde. Je pense que nous aussi, on va s'ajuster un peu de notre côté. On aura un bel affrontement encore mercredi. Comment cette expérience-là peut vous faire grandir en tant qu'équipe du Beaumont ? Vraiment, c'est ça. On vit des expériences. On a une semaine assez chargée. Ça nous permet justement de se préparer pour, par exemple, des séries qui sortent vraiment durs mentalement, physiquement. Là, on a eu une fin de semaine de deux matchs. Encore une fois, on a joué deux matchs la semaine. Plus les pratiques, plus la fin de session. C'est vraiment déjà une bonne préparation pour tous nous autres. Ça nous fait maturer. Enfin, merci. Merci.